C'est pour ça que je suis venu, parce que moi, quand j'ai vu le comité, réseau extrême, vandal, saccage, pescu, je me dis bon, on alarme un peu ça. Puis moi, c'est sûr que ça me touche. Mon entreprise a vie de au moins 25 à 35% du vélo de montagne, ici, au village. Puis depuis le début que je suis ici, que le vélo de montagne est mal perçu par certaines personnes. Mais ça, ça n'aide pas. Ça, c'est sûr, mais mon point, c'est que des choses comme ça, ça n'a pas de virage. Moi, j'étais allé marcher le réseau ce matin. Puis oui, c'est grand, puis oui, j'étais vraiment impressionné, puis il y a eu du travail là-dedans. Il y a des sections là-dedans qui datent. Puis il y a des sections là-dedans qui sont du côté montagne, qui je pense ne sont même pas dans le parc. Mais monsieur, est-ce que vous pensez que les gens qui ont fait ça, peu importe, qui ont fait ça dans le parc ou sur un terrain privé, ils ont quand même saccagé la nature? Je suis tout d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous dites. Protection, il faut demander la permission. Ça, du piquen de demain, c'est aberrant. Puis moi, je sais comment ménager des sentiers, selon l'Imbab, selon l'ADS, VMQ. Puis, mis à part ça, il y a des parties de sentiers qui sont très bien faites. Mais ça, c'est inacceptable. Sauf qu'on est pris avec ce problème là. Des gens qui font du vélo de montagne, il y en a de plus en plus, c'est en émergence. À Sainte-Adèle, à Prévost, à Tremblant, on est pris avec ça. Je vais vous dire ce que je veux en venir. On est pris avec ça. Nous, à notre club, on est 40. Ça, c'est juste moi. Il y a d'autres clubs du Mouton-Noir, il y a d'autres clubs, il y a des clubs de filles qui font du vélo de montagne. Oui, il y en a là-dedans qui veulent des choses plus extrêmes. Puis, mais on est pris avec cette réalité-là, que si le parc leur coûte tout le temps, que le vélo de montagne, on n'en veut pas. Si on ne travaille pas ensemble, laissez-moi le finir. Si on ne travaille pas ensemble, c'est des choses comme ça qui arrivent. Puis, le monde, ils vont développer d'une façon. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de l'autre? Il faut juste travailler ensemble. Puis, je suis d'accord avec vous. C'est que ça va être obligé de l'aménagement, c'est ça? Oui, je dis. Bien, c'est une autre chose. Pourquoi on n'a pas été avisé, le comité d'aménagement, qui allait avoir une conférence de presse ce matin, au lieu d'alarmer et faire de la mauvaise presse sur le groupe de montagne? Moi, ça vient me toucher directement. Non, non.